En haut, Derek Chauvin, le policier au genou meurtrier. A terre, George Floyd, le père de famille en quête d'un nouveau départ. Un an avant le drame, ils s'étaient déjà croisés. L'un et l'autre ont un job au club El Nuevo Rodéo. George Floyd travaille comme garde à l'intérieur. Derek Chauvin assure la sécurité extérieure. Or, la patronne se souvient de l'agressivité du policier. On sait tous que Chauvin avait un tempérament excessif. Et il avait peur lorsqu'il était entouré d'hommes d'origine afro-américaine. Derek Chauvin, ou l'histoire emblématique d'un policier blanc qui échappe presque toujours aux poursuites. En 19 années de service, le badge numéro 1087 a fait l'objet de 18 plaintes. Ce collectif qui documente les violences policières les a répertoriées. La plupart n'aboutissent à aucune sanction, hormis deux lettres de réprimande. Pour le collectif, Chauvin serait cité indirectement dans trois affaires d'homicide. George Floyd, lui, tournait la page d'un passé criminel vieux d'une décennie. En 2014, il sort d'une prison du Texas. C'est son cinquième séjour en prison, cette fois-là pour crime au premier degré. Il avait pénétré chez une femme armée d'un pistolet pour de la drogue et de l'argent. Il est copra de cinq ans. Depuis, ce père de deux enfants s'était racheté une conduite. C'était un géant tendre. Il parlait de paix et d'unité. Quand vous lui parliez, il voulait toujours vous motiver, peu importe ce que vous viviez. Il voyait toujours la lumière, le bon côté des choses. Pour la famille, soutenue par des associations de droits civiques, les manifestations violentes des derniers jours desservent la cause des victimes, le crime raciste. Nous adressons un message aux personnes dans tout le pays. Qu'ils arrêtent de piller et qu'ils fassent le signe de la paix. Le pouvoir vient avec le nombre. Alors n'arrêtez pas de manifester, mais pacifiquement. Une semaine après le drame, la version policière de l'autopsie a changé. Elle rejoint celle du médecin légiste, mandatée par la famille, qui conclut à l'étouffement par pression sur le coup. L'autopsie montre que M. Floyd n'avait aucun problème médical sous-jacent qui aurait causé ou contribué à sa mort. De quoi remettre en cause certains éléments soutenus par la police, comme une résistance active supposée, alors que les images ne montrent rien. De quoi nourrir le débat sur les inégalités de chance face aux violences policières. Aux Etats-Unis, un citoyen noir a trois fois plus de risque d'être tué par un policier qu'un citoyen blanc.